Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel unboxing C'est le unboxing de la souris gamer Xper M8 de chez Spirit of Gamer Une très belle boîte, une souris pour les petits geeks qui veulent débuter Très belle souris, pas très chère Une souris que j'ai payé 25€ on va dire Je l'ai à 24,90€ ou 99€ Donc 25€ Donc c'est vraiment pas cher, vous pouvez la trouver sur plusieurs sites, il y a plusieurs sites qui la font Donc je vous mettrai un lien dans la description Et voilà, une souris super sympa Une boîte que j'ai déjà ouverte Je ne vais pas vous le cacher, j'ai déjà ouvert la boîte Donc voilà, très jolie boîte Avec les petites fonctions Tout ce qu'il y a à savoir Donc c'est une souris gamer avec des touches Des touches en plus Donc il y a 8 touches 8 touches en plus sur la souris En comptant les deux clics Donc vraiment très pratique pour mettre des touches sur certains jeux Mettre des petits raccourcis Ça peut être très utile Donc comme on peut voir sur la boîte Je vais essayer de bien cadrer Voilà On peut aller jusqu'à 5000 DPI Maximum C'est quand même pas mal IC9500 AGO sensor Très bonne question Ça doit être la sensibilité Ou je ne sais même pas Non même pas Sans stabilité C'est les DPI Donc je ne sais pas 8 boutons programmables Qu'on va voir après Quand je vais ouvrir Ajustable Sends Sends Je ne sais pas comment ça se dit Je ne suis pas bilingue C'est la poignée Qu'on voit sur l'image là Le repose poignée Qu'on pourra régler Ensuite Branchement par USB Et Shane Ryan Under Ça doit être Non je ne sais pas Je vais dire une bêtise Mais bon C'est une souris droitier Je pense que c'est ce que ça veut dire Mais je ne suis pas sûr Donc voilà Derrière on a Tout Tout les touches Enfin toutes les touches Et puis toutes les fonctionnalités possibles Donc on va ouvrir ça On va l'ouvrir tout de suite Et on va faire montrer A quoi elle ressemble Donc hop On ouvre la boîte Très belle boîte Très belle ouverture Très sympa On va sortir ça De sa boîte Ça va faire un peu de bruit Peut-être Oui Pas très facile à sortir en tout cas Hop Voilà On va refermer ça On va mettre ça ici Voilà Donc dedans Il y a Le petit La petite notice En anglais Et en français Ça c'est quand même pas mal Parce que Beaucoup de notices En anglais Ou chinois Ou autre Celle là est en français Donc il y a tout Le contenu Donc le contenu J'arrive pas à replier Voilà Donc le contenu Il y a La souris bien sûr Qui est ici On a un manuel Que bah on a On a la main Et il y a un CD Le CD Que Je vais montrer Qui est pas Je l'avais pas remis dans la boîte Le CD Un tout petit CD Vous voyez Par rapport Par rapport à ma main C'est la taille de la main Donc c'est un CD Qui permet de De voir De pouvoir régler La souris Parce qu'on peut régler Il y a des couleurs Il y a un affichage Enfin c'est rétro éclairé Et on peut régler aussi Les touches Les raccourcis Donc C'est très pratique Moi je m'en suis servi Un peu au début Mais je m'en sers plus maintenant Donc voilà Petit livret Avec les boutons Et aussi Une petite page D'autocollant Petite Ouais Une petite plaquette D'autocollant De la marque Spire et Tove Gamera Très sympa Pour ceux qui veulent décorer Un peu leur bureau Leur PC Enfin comme ils veulent Même celui qui a un PC portable Ça peut être bien Pour le décorer Ceux qui aiment bien Décorer un peu leur PC Donc on va regarder Tout de suite La souris Donc hop On enlève ça Le plastique par contre Un peu allimé D'origine C'est Le petit hic De la boîte Mais sinon Ça n'empêche rien Au fonctionnement De la souris Donc voilà La souris On va la sortir Hop On met ça de côté Donc voilà La souris Avec son câble USB Un câble Câble USB Ouais Vraiment très bien J'aime bien ces câbles Là Câble Avec du Genre de corps De tour C'est vrai que Ça permet De les protéger Quand même Pas mal Ça évite que Les câbles se plient Et se cassent Assez facilement Donc vraiment Très utile Avec La petite pouce USB On va Hop Je vais enlever ça Comme ça Je ne vais pas m'embêter Avec le fil Parce qu'un très Très long fil Je ne sais pas Combien qu'il fait Je vais regarder C'est marqué Le fil Le fil Le fil Le fil Le fil Câble en nylon Tressé Il fait 1m80 Plus ou moins 3 cm Ouais Donc Enfin Non pas 1m80 1m80 Non c'est quand même Beaucoup Ouais Quoique Quoique Ouais Il fait Ouais Il doit faire 1m80 Ouais Si je mets Si je me mets De bout Puis que je mets Le fil Au plus haut Ouais C'est quasiment Ma taille Donc Ouais C'est bien ça Donc à 1m80 On a de quoi On a de quoi faire Donc voilà Donc la souris On est le même Une très belle souris Avec Bah On va voir Les clics Les deux clics Bon clic gauche Clic droit C'est tout ce qu'il y a De plus banal La roulette Là Les deux touches ici C'est pour monter Ou descendre Le DPI Donc il y a Il y a plusieurs niveaux Il y a Il y a 9 niveaux Donc on peut aller De 400 DPI minimum Jusqu'à 5000 Au maximum Donc on a de quoi On a de quoi vraiment Faire plaisir Ensuite on a les deux touches Sur le côté Qui sont très utiles Du genre sur les pages Les pages internet Faire Retour Ou page suivante C'est vrai que c'est très pratique Ensuite on a la petite touche Là Le petit Le petit bouton C'est le Fire Comment ils appellent ça Le Numéro 8 Bouton supplémentaire Gamer Non c'est sur la boîte Que c'était écrit J'ai vu Il dit sur la boîte Bouton Fire Power En gros C'est un peu l'équivalent Comme si vous faisiez Un double clic Et quand vous avez Resté à appuyer dessus En fait ça fait Un double clic Clic en continu Donc Ça peut être utile Pour certains jeux Ou c'est qu'il faut Faire plein de clics A la suite Vous restez à appuyer dessus Et puis Nickel Ça fait le boulot pour vous Ensuite J'ai vu tous les boutons Oui ceux là Et Bon après bien sûr Le bouton De la roulette Une roulette Assez agréable quand même Donc voilà La petite roulette Qui permet de régler Régler le Le petit repose poignet Ok Bon c'est un peu long Si on veut vraiment Le mettre au maximum Je vais vous le faire voir tout de suite Je vais faire une petite coupure On va le temps de le faire Voilà Là je l'ai mis au maximum Donc voilà Le maximum qu'on peut le mettre Donc c'est vrai que c'est pratique Pour les grandes mains Comme moi Qui a des grandes mains C'est très utile Donc Derrière On a Bien sûr Le petit capteur optique Qui est vraiment pas mal Ensuite là Ce que vous voyez là C'est les poids Par contre On peut mettre Des poids Ou les enlever Il faut voir tout de suite Il suffit d'enlever Entièrement Ça On peut enlever bien sûr La poignée Hop Il suffit de tirer un peu dessus Le faire glisser vers le bas Et Ça vient Voilà Des petits poids En fait Des simples Genre Des simples boulons En fait Donc Des petits boulons Par contre Il n'y a pas la mise au point Je vais vous montrer ça Hop De plus loin Et on en a 4 au total Au niveau du poids Je ne sais pas De combien ça peut aller Il n'y a pas écrit le poids Mais sinon La souris En elle-même A fait 119 grammes Donc C'est vrai que C'est bien C'est suffisant Après C'est tout dépend Ce que vous voulez en faire Mais comme on peut mettre le poids C'est vrai qu'on sent quand même La différence Avec le poids Donc Donc C'est vrai que c'est très pratique Moi Personnellement Je le laisse Ça ne me dérange pas J'aime bien avoir une souris Quand même un peu lourde Elle va se sentir bien en main Il suffit D'en remettre Après La petite vis Et voilà Donc Une souris Très Très bien Bon là Je ne suis pas posé Sur un tapis de souris Donc Pas Pas évident Donc Ça Ça s'accroche un petit peu C'est pas trop prévu Mais sinon Une très belle souris Avec le logo Qui sera rétro-éclairé là Et la lumière Au niveau de la roulette Et on va voir ça Tout de suite Après Le branchement Pour faire voir un peu Les petites lumières Sympa Que ça fait Voilà Ça y est J'ai branché la souris Donc Vous voyez La petite lumière Au niveau du Au niveau de la roulette Ensuite Le logo Le logo Qui est rétro-éclairé Aussi Très Très bien J'aime bien Le petit logo Comme ça Je ne sais pas Si on arrive A le voir bien Il n'y a pas de mise au point J'en fais une Ça fait un peu de bruit Mais Hop La petite mise au point S'il vous plaît Voilà Vous voyez Ça change de couleur Automatiquement Il y a Bleu Bleu foncé Rose Ensuite Le rouge Il y a Le jaune Un peu long quand même Le vert Le bleu clair Et On revient Au bleu foncé Donc Hop On va refaire La petite mise au point Sur la souris Voilà Donc Bien sûr Ça on peut régler On peut très bien Éteindre Avec le logiciel Éteindre directement La lumière On peut très bien Choisir Une couleur Une couleur Une couleur Au choix Qu'on peut mettre En fixe Et aussi On peut changer Le mode de clignotement On peut Là Ça fait des effets De fondu Mais on peut très bien Mettre un petit effet Tout simple De clignotement Que ça clignote Couleur par couleur Donc Après On a fait le tour De la souris Donc Si Si ça vous a plu N'hésitez pas A mettre Un petit pouce bleu Et A mettre Votre avis En commentaire Et ainsi A la partager Je vais vous mettre Le lien Dans la description De la vidéo Pour La souris Et Ensuite Ensuite Vous pourrez aller voir Par vous même Directement Le lien Un peu Les caractéristiques Un peu plus profondément Et Voilà Si cette vidéo Vous a plu Le petit pouce bleu Qui fait plaisir Le partage De la vidéo Sur les réseaux sociaux Le petit abonnement Qui va bien Aussi En plus Si vous n'êtes pas Abonné Et que vous voulez voir D'autres vidéos Sur ce Je vous dis A très vite A très bientôt Et bon game à vous A la prochaine Ciao Bye bye